Par rapport à l'implication de la France de la mise en œuvre des projets subversifs contre le Niger, un chef terroriste tout récemment a été appartenant à la faction terroriste de Korsinga qui a participé à une réunion à Sokoto au Nigeria le 18 avril 2024 sur la mise en œuvre des dix projets a formellement reconnu parmi 78 photos qu'on lui a présentées au cours de son audition, celles d'un certain Glioso Thomas. Glioso était un officier de liaison de la Direction Générale de Sécurité Extérieure de la France au niveau de l'ambassade de France à Niamey avant les événements du 26 juillet 2023. L'objet de cette réunion, convoquée par un certain Moussa Moumouni, ex-conseiller à la présidence du régime déçu, était de mettre à la disposition de la faction terroriste de Korsinga, dont le terroriste est membre, un arsenal de guerre pour les aider à déstabiliser le Niger. Ce sont des grands projets terroristes dont l'une des bases arrière se trouve dans la zone de Guedera, dans le lac Tchad, où une équipe formée par les Français et commandée par Rissa Agboula est déjà positionnée en ce moment pour passer à l'acte. Rissa Agboula a été effectivement aperçue le mercredi 11 septembre 2024 dans le lit de l'Aktchad. Voilà des indices concordants qui en disent long sur la complicité de certains Nigériens dans la commission des actes subversifs au Niger. Qu'ils sachent que la vigilance des forces de défense et de sécurité est celle du peuple qui continue à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et à son paroxysme. Une vigilance qui entretient cette flamme patriotique chez les Nigériens nouveaux qui prient Dieu et le Tout-Puissant nuit et jour pour la sauvegarde de la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada